hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et toujours je continue mon aventure dans le mode champ de bataille mais surtout je voulais vous dire au début de cette vidéo qu'il y avait une dernière mise à jour une mise à jour qui vient d'être faite par Hearthstone et cette mise à jour rend le jeu encore plus fluide et magnifique franchement je sais pas si vous allez vous pourrez vous rendre compte dans cette vidéo j'espère justement parce que le en fait les déplacements des personnages les interactions les sorts enfin bref le jeu est beaucoup plus joli beaucoup plus fluide enfin c'est incroyable la mise à jour là à passer un cap d'un point de vue je dirais beauté dans le jeu et franchement c'est top mais je continue ma petite aventure dans le mode champ de bataille alors c'est vrai que j'ai pu regagner un peu d'expérience c'est à chaque fois qu'il ya des mises à jour on repart de 0 mais là j'étais reparti de 0 ce ce personnage j'aime bien je l'aime bien je l'aime bien j'aime bien le jouer il est sympa à jouer il permet pas forcément de gagner parce que le souci c'est qu'on se développe moins avec ce personnage c'est ça le problème c'est à dire qu'on a tendance à vouloir utiliser son pouvoir au lieu de progresser de changer de niveau de taverne et à un moment ça coince parce que les adversaires eux changent de niveau de taverne et reposer beaucoup plus voilà mais il est sympa à jouer c'est vraiment fun donc je vais voir ce que j'ai comme personnage je vais partir sur les bk là c'est l'idéal avec ce serviteur les mechas c'est top mais j'ai quoi comme il ya les uran murloc alors ouais mecha pirate ou élémentaire à les mechas vu qu'ils ont bouclier divin ça peut être sympa et puis ya un uran au niveau 3 qui donne une petite gemme à chaque fois qu'un bouclier divin est perdu donc ça c'est une belle combinaison à faire avec en plus ce pouvoir je vais voir comment gérer vos serviteurs ont vraiment tout ça va bien et j'ai lu en plus parfait c'est un bon début c'est plutôt un bon début je pioche deux serviteurs comme ça c'est ça s'enchaîne bien on va dire prochain tour je vais pouvoir le récupérer et je vois encore mon pouvoir et après normalement changer de niveau de taverne alors le truc c'est que quand on démarre le risque le risque oui non c'est d'avoir les trois serviteurs en or et justement de manquer de serviteurs face à des adversaires parce que le serviteur en or c'est pas tout de qui va vraiment faire son effet donc c'est à voir continuer comme ça ça suit son cours il faut bien que je change de niveau de taverne et que je pourrais parce que sinon je vais être coincé bon pour l'instant je vais voir après c'est une question de tirage au sort il faut que j'arrive au niveau 3 et il faut que je récupère le serviteur qui peut récupérer des boucliers divins chaque fois que je génère un méca il faut que j'aille au niveau 5 après pour celui qui le méca qui a un bouclier divin à chaque fois qu'il y a un autre paire bouclier divin sur les top je pense que vous avez une chance de l'emporté et voilà ça se passe très bien effectivement si je change de niveau de taverne je peux pas augmenter mon pouvoir avoir 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 tout dépend d'une des serviteurs que je vais avoir maintenant j'ai rien je prends le risque encore une fois et là j'ai lui ça devient intéressant donc là par contre je fais ça c'est intéressant et niveau de taverne on verra après après avec mon pouvoir je peux peut-être changer deux fois de taverne enfin ça va être à voir alors le chrono que vous voyez sur le côté il est plus ou moins long suivant les combats des adversaires s'il ya des adversaires qui ont des combats qui dure longtemps et bien mon compte mon chrono sera plus plus long le tour d'après en fait tout simplement alors c'est vrai qu'il ya des classes de serviteurs où ça dure très longtemps parce que génère d'autres serviteurs et ainsi de suite où ils ont des pouvoirs qui se reportent sur d'autres et les combats durent un peu plus longtemps puis j'affronte lui qu'elle est murlocs joué contre les murlocs vu qu'après ils ont le poison qui tue les héritères dès qu'ils en touchent un et même s'il meurt pas ouais ça c'est intéressant ça c'est moins intéressant par contre là ça c'est très très mal bouclier j'ai pas eu de chance mais ça s'est terminé voilà c'est pareil est ce que je change de niveau ou pas je pense que ah oui je change de niveau là je fais ça je fais ça c'est obligé après je vais être embêté et là je vais espérer avoir un serviteur intéressant tous les types c'est pas terrible c'est pas terrible du tout ouais là je suis bien embêté parce que j'ai pas envie de le mettre et piquer les qu'il est les pouvoirs de mon c'est run non s'étonnerait c'est pas terrible bon quand même des serviteurs au niveau 3 qui sont un peu mieux que ça là j'ai pas eu de chance sur ce coup là là je suis embêté je suis bien embêté les amis bon j'aurais aimé avoir le uran ou avoir le mec a enfin quand même beaucoup de serviteurs qui sont sympas là on m'a proposé trois choix vraiment pas terrible du tout quoi alors là je suis vachement embêté parce que je fais mon serviteur en or c'est bien ok mais bon c'est pas terrible je m'enlève un serviteur avec bouclier je mets deux on va voir ce que ça va donner mais si j'affronte des adversaires qu'en 5 ou 6 ça va y en a que quatre ça va franchement ça va me permettre de survivre à un tour après vos serviteurs ont vraiment tout donné c'est catastrophique les amis je prends lui il faut que j'avance quand même celui ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement ça c'est mieux on tourne après c'est mieux si j'ai pris lui c'est pour avoir un bouclier divin en attendant mieux mais là c'est juste de fortune on va dire je suis pas très satisfait de de ce qui s'est passé je suis pas très satisfait de 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 je pense que vous avez une chance de l'emporter c'est pas terrible du tout ah oui pas terrible du tout là j'avais une chance sur deux il a pas attaqué le bon ah ouais non mais non alors là c'est vraiment j'ai vraiment envie de réussite là sur ce coup là pas le choix pas le choix du tout ouais c'est pas c'est pas c'est pas satisfaisant tout ça j'ai connu mieux que ça je sais pas où je vais mais à mon avis si mes adversaires ont changé beaucoup de niveau de taverne beaucoup pour essai ça va être compliqué déjà celui d'avant là je viens d'affronter il était plutôt intéressant avec son pouvoir qui permet d'attaquer les deux comme ça puisqu'il m'attaque les deux j'ai pas de balle quoi il m'a attaqué pas les bons et puis c'est lui qui commence à jouer donc ça c'est dommage pour moi bon je vais améliorer tout ça on va voir là j'affronte un adversaire qui est premier à lui qui est quasiment pas perdu avec des serviteurs variés je sais pas il est niveau 4 il a vachement progressé il a ses serviteurs variés il ya des adversaires qui vont piocher pour la chance de piocher ce qui correspond bien alors à ce qu'ils font ah oui d'accord je trouve ça j'attaque pas les bons non mais c'est invraisemblable c'est alors là c'est un monde vraiment pas de chance du tout je sais pas la probabilité pour que je perde ce combat mais c'est un truc de fou je suis un peu déçu là vraiment les amis là sur ce coup là on va aller chercher l'important c'est de jouer des serviteurs et j'ai rien du tout mais on propose rien d'intéressant c'est pas terrible vraiment pas du tout alors là j'ai pas de chance cette partie elle est vraiment 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 pas terrible pour moi je sais pas quoi faire avec ça il ya aucun intérêt je suis bien embêté les amis là dessus les duels se passe mal les serviteurs qu'on propose ne correspondent pas du tout à ce que j'ai et voire même mettre pas du tout parce qu'il ya quand même des serviteurs niveau 4 qui sont top et là on propose rien d'intéressant c'est un truc de fou alors niveau 3 j'ai eu le cas niveau 4 j'ai le cas à nouveau il ya des parties comme ça mais là le problème c'est que là j'ai pris beaucoup beaucoup trop de retard en plus les combats que j'affronte le dernier combat il ya une chance sur dix pour que ça puisse se terminer de cette façon là et les combats que j'affronte en fait se passe pas non plus dans mon sens donc voilà j'affronte lui voilà c'est un an et puis l'attaque celui qui a eu huit mais c'est un vraisemblable j'ai pas de chance je vais gagner ce combat quand même parce que là je me dis il ya un enchaînement alors vous débrouillez bien ça je prends de ça je prends de ça alors mais si je fais ça on va faire comme ça on verra après on va faire comme ça on va faire comme ça non 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 il ya déjà un qui a perdu et ben je voulais mais qu'en plus on est trop à jouer les méca et on est tous en train de se faire vraiment machiner par tout le monde on est trop à jouer les méca et on est à bord du goût c'était pas la bonne stratégie eh ben je vous souhaite un bon combat bien qu'elle donne à lui pas donné tant pis lui il a déjà des gros mais c'est impressionnant je vais peut-être m'en sortir et ben bon ça va ça va pas finir là j'ai pas je suis pas dernier déjà quelques petits combats serviteurs ont vraiment tout donné bien récupérer l'autre quand même engager une recrue tant que vous le pouvez super rien d'intéressant chez lui et puis on va aller continuer à faire notre petit travail de sape mais je la fonte lui avec ses murs là que vous l'a bon après je suis toujours en course malgré ces événements qui sont pas forcément ma faveur je suis toujours en course donc on va voir il a battu lui de 18 alors que j'avais battu il est perdu contre zéro et moi j'ai battu d'accord ok c'est intéressant donc lui il est avec ses pirates il est déjà au niveau 6 mai hyper bon là il va par contre à mon avis va se ressaisir à moins qu'on le fasse tomber tout de suite continuer comme ça alors lui avec ses murs là qu'il a bouquet j'ai pas de chance là ils ont pas attaqué les bons oh purée il lui reste qu'un mais bon les affrontements c'est pas terrible je perds tout c'est énorme alors qu'il n'y avait pas tant d'écaires que ça c'est juste qu'il n'y a pas eu les bonnes circonstances il reste un serviteur cas 1 là je suis bien embêté qu'est ce que je prends lui j'en suis je le prends je prends pas je me rends trouvé coincé il faut que j'aille chercher un autre qui serait bon comme j'ai pas de réussite voilà j'ai rien du tout non mais c'est une catastrophe c'est impressionnant aïe 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 j'aurais mieux fait de le prendre c'est impressionnant il y a vraiment qu'il y a des uranes puisque j'envoie rarement des uranes c'est dommage il y en a compris des uranes il a uranes il a changé il n'avait pas méca tout à l'heure il y a des autres murlocs murlocs avec boutique divin ça c'est il va exterminer tout le monde alors là déjà c'est compliqué j'ai pas assez pour oh la la non mais et il lui en reste 2 c'est qu'est ce que c'est que cette partie encore les 15 et je perds la partie non mais c'est invraisemblable assez alors moi quand j'ai acheté j'ai acheté à quel mauvais et lui à chaque fois il m'attaqué le bon pour lui c'est un truc de fou c'est une partie mais hallucinante hallucinante la probabilité pour que ça se termine comme ça j'aurais une chance sur 20 ou sur 40 de perdre ce combat de cette façon là et puis après il lui restait un point de vie dans plein de serviteurs c'est invraisemblable invraisemblable moi j'arrive à voir au fur et à mesure du combat que la probabilité a de toute façon au départ s'il n'y a pas de bouclier on a une chance sur 7 on a cet adversaire une chance sur 7 d'attaquer un adversaire précisément lui il attaque à chaque fois le hasard faisait qu'il attaquait le bon et moi à la fin j'attaqué à chaque fois celui qu'il fallait pas c'est un truc de fou c'est pas terrible on va prendre celui là ça permet un peu d'avancer dans le jeu c'est plutôt amusant à jouer à la 6e place c'est pas terrible bon allez on va essayer de faire mieux là quelle est votre stratégie cette fois partenaire voilà par contre on va rejouer les mécas mais bon j'espère que ça va mieux se dérouler j'aurai mon serviteur avec provocation directement c'est plus les élémentaires qu'il faudrait que je joue dans ce cas là ce que je vais vendre des serviteurs avec les élémentaires bon on va voir après ses serviteurs c'était celui qui était le mieux à jouer on va dire ne dis pas aux autres mais j'espère que vous avez gagné vos serviteurs ont vraiment tout donné moi je vais tenter je vais vendre deux fois ça c'est un peu stratégique on va dire ça va me permettre d'augmenter mon mon serviteur mon serviteur là qui va arriver avec 4,4 ça c'est pas mal du tout de toute façon j'étais coincé j'aurais actualisé j'aurais fait quoi derrière donc là grâce à ça c'est une stratégie que j'adopte pour ce cette partie là avec ce personnage là précisément vous vous débrouillez vraiment bien vos serviteurs ont vraiment tout donné oulala bon bah je vais faire ça je change ça ça me paraît pas mal on va voir si c'est le même type de partie que la partie d'avant j'ai pas eu trop de réussite mais de A à Z dans les serviteurs que je piochais dans les serviteurs en or dans les combats ça a été pas terrible on va voir cette partie si ça change déjà le 5,5 avec provocation là ça va me permettre un peu d'avancer dans le jeu c'est pas mal on va changer le niveau de taverne sans avoir trop de dégâts dans les parties perdues là franchement ça c'est top voilà ok bon je passe sans ordre c'est super vos serviteurs ont vraiment tout donné nous devons nous rassembler nous battre ensemble pour d'alaran bon je fais ça mais sans conviction je me dis en avant qu'un ma serviteur en double plus de chances de passer surtout au début comme ça des parties on va voir ça serait bien de le battre parce qu'il ya des bonus quand on le bat lui on va voir si ça ça peut marcher sur ce personnage là continuez comme ça parce que s'il l'invoque en double alors là non il l'invoque qu'une fois bon bon bah ça devrait passer c'est bien ça super et je gagne donne un dégâts à vos serviteurs ok et inflige un dégâts à vos serviteurs ok et inflige un dégâts à vos serviteurs ok euh engagez une recrue tant que vous le pouvez l'important c'est de jouer des serviteurs j'y mets parce que s'ils font tous pareil encore une fois je m'embarque dans les mécas mais je suis pas au je sais pas combien avoir les mécas d'accord ok on est 3 c'est pas terrible en fait voyons si vous parvenez à rester en tête je suis heureuse C'est bien je leur fais perdre un peu mal, ça c'est plutôt positif, je t'en remercie maintenant. Elle va changer de niveau de taverne. On va faire comme ça. Je ne suis pas emballé du tout par ça, il y a les élémentaires, ok. 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 C'est parti. C'est parti. J'aurais aimé lui faire perdre plus de points de vie. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Un choix tactique intéressant. Système de défense activé. Qu'est-ce que je fais ? Plus en pire des cas, je récupère 8-8. J'ai toujours pas mon fameux serviteur. Alors, contre lui, quel est mes cas ? On va voir ce que ça donne. Ça va se vaut. Parce qu'il l'avait battu de 6 et de 4. Ok. Après mois de 4, uniquement parce qu'il m'a un peu annihilé mes adversaires. C'était pas terrible. Il m'a vraiment battu tous mes serviteurs qu'il fallait battre pour qu'il m'en reste qu'un. Donc il a pas perdu beaucoup. Il aurait pu perdre beaucoup plus. Si les confrontations aient été un peu plus en mon avantage, on va dire. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Il a 8-4 en plus. Bon. Et l'autre qui a bouillé, lui, va. Et bah les amis, ça va être très compliqué là. Ça se passe mal. En plus, il n'y a pas de bonnes. Ah oui. J'ai perdu un 7. C'est beaucoup pour si peu d'écart. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Alors. On va prendre ça. Celui-là. Il y a lui. Bon. Vous avez soif ? Un serviteur de perdus et une pièce d'or de gagné. Il y a les pirates. Ça ne me sert à rien. Encore une fois, un tirage au sort catastrophique. Ça me fait une belle jambe. Système de défense. Mais c'est incroyable. Comment je peux tirer des cartes aussi mauvaises ? J'ai quand même trois choix de cartes. Ces cartes-là ne correspondent déjà pas à mon jeu. Et en plus, ne m'apporte rien. Parce qu'il y a d'autres cartes qui peuvent donner des puces. Ah, enfin, quelque chose. Elle ne m'apporte rien du tout. C'est quand même pas de bol. Bon, c'est peut-être pas mon jour, tout simplement. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. Dans la poche, non. Oui, il y a 19.6. Voilà, il va me dégommer mon truc. Mais voilà, j'ai perdu. Bon, ça se passe encore mal. Et là, je perds bonbon. 15 points ! Oh là là ! Ouais, non, mais... Ah, ça complique vraiment le truc, là. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Que la corruption s'étende. Que la corruption s'étende. Ah, j'ai dégringolé au classement. Impressionnant. Ah, ils sont tous pris 15 points. Je vois comment je vais vraiment sortir. Ouf. Parfait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh non, mais... C'est pas croyable. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi lui, il a deux démons ? Moi, j'ai juste des puces qui me servent à rien. C'est injouable. C'est quoi ces échanges ? Ce défaite qui ne vous détruit pas, vous rend plus fort. Sous-titrage ST' 501 Oh, je tire rien d'intéressant. Bon, c'est pas ma partie à nouveau, les amis. Pas terrible. Non, le truc, ça va être d'éviter de finir trop loin. Déjà, la partie d'avant, j'ai fini sixième. Là, c'est mal barré. Je vous souhaite un bon combat. Je peux même pas faire progresser mes serviteurs. Il y avait une chance sur cinq. Vous vous débrouillez bien. Vous avez soif ? Vous avez soif ? Vous avez soif ? Eh ben, c'est pas trop tour. Vous avez soif ? Vous avez soif ? on a pas trop de choses à essayer de faire progresser mais on va voir j'aimerais bien commencer je suis au ras des pâquerettes niveau 5 j'ai pas trop le choix faut que je fasse comme ça je vous souhaite un bon combat super ça s'est plutôt bien déroulé là j'ai bien fait de remettre l'autre en tête au travail continuez sur votre lancé j'ai mis moins qu'un dragon l'important c'est de jouer des serviteurs très longtemps celui ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement je n'ai peur de rien sauf des souris continuez comme ça c'est pas lui c'est pas lui bon j'ai perdu c'est encore une partie pas terrible je suis cinquième bon c'est mieux que la partie précédente mais c'est nul allez je repars pour un autre combat je vais pas en rester là sixième cinquième ça peut que progresser c'est pas satisfaisant ouais franchement j'ai connu mieux on va dire que là déjà j'ai pas des personnages qui m'intéressent vraiment à jouer et en plus serviteurs je récupère pas les serviteurs comme il le faut le fameux serviteur qui récupère bouclier divin je l'ai juste à la fin de la partie alors qu'avant il y avait plein de serviteurs qui donnaient des plus deux à droite à gauche qu'est-ce que c'est que ça non ça c'est pas bien non il reste que ça avec les élémentaires ça peut être sympa alors par contre aujourd'hui j'ai toujours les mêmes classes de serviteurs élémentaire méga pirate ça c'est étonnant trois fois de suite faut le faire quand même alors qu'il y en a neuf quand même de classe de serviteurs voilà mon commandant préféré je suis prêt c'est quand vous voulez allez on y va bon celui là et puis je vais changer de niveau de taverne il n'y a pas eu les démons aujourd'hui ah si ils sont là les démons ah ça dépend ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous avez gagné effectivement c'est pas pareil l'important c'est de jouer des serviteurs bon bah je me retrouve à jouer encore une fois les meca en dépit des choses c'est le truc c'est le démarrage qui est comme ça qui dicte le jeu on va dire je vous souhaite un bon combat vos serviteurs ont vraiment tout donné oh les trois il les a mis à lui quand même voir si je peux jouer les élémentaires je vous souhaite un bon combat content de vous revoir est-ce que tout se passe bien je vais pas prendre de risque j'affronte lui je vais pas prendre de risque on va voir autre autre prochain avec ce que j'ai déjà récupéré je peux peut-être même changer de niveau de taverne alors ce qui est marrant dans ces jeux c'est que je commence souvent en premier parce que j'arrive toujours le début à bien gérer et puis à un moment si on a un peu un minimum de chance après je cesse des grades ou alors ça se passe très bien et puis on va jusqu'au bout là c'est serré le dernier a que 37 points de vie il n'y a pas un qui s'est raté au départ en fait on va voir ça va être intéressant je vous souhaite un bon combat aïe 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 non ça va marcher super beau travail continuez sur votre lancé ah j'ai lui je vais tenter de le prendre et puis de mettre un gros paquet dessus sur lui bon après c'est un panaché c'est à dire que j'ai tout type de serviteur c'est n'importe quoi je n'ai pas de stratégie prédéfinie j'ai 4 classes différentes méga j'en ai deux j'ai deux élémentaires j'ai un démon et deux pirates c'est n'importe quoi vous vous débrouillez vraiment bien oh là il n'a pas grand chose il n'a pas grand chose il n'a pas grand chose et lui on va tout mettre on verra bien je pense à je pense à pas mal je trouve que je suis plutôt là je suis plutôt content là ou là déjà niveau 4 tu es là j'affronte lui qui a perdu de 8 contre lui d'accord moi je viens de battre lui alors le pirate lui il avait perdu de 5 ok serviteur varia alors moi aussi c'est varié bon là j'ai quand même récupéré lui qui est plutôt pas mal après là il a le trip il ne faut pas que je le fasse parce que je vais me mettre une balle dans le pied ou alors beaucoup plus tard mais pas maintenant parce que là ça serait ça serait mort je ne vais pas pouvoir après continuer j'aurais plus qu'un serviteur avec bouclier qui aura peut-être un gros bouclier mais si mes adversaires ils ont plein de petits serviteurs ils vont le faire sauter tout de suite oula et ben voilà un vrai carnage si je peux lui faire pas beaucoup ça serait quand même 7 c'est passé j'ai pas des serviteurs grand niveau de taverne oh c'était ce que je craignais bon c'était ce que je craignais je prends eux déjà et je fais quoi avec ça maintenant moi il va falloir que je le fasse j'ai pas le choix allez on y va aïe 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 parce qu'il ne plaisait pas non plus tenez voilà une pièce dans le dérangement je le prends prenons pas de risques prenons pas de risques prenons pas de risques bon je continue à petite aventure justement j'affronte lui alors là ça va être intéressant alors on va voir ce que ça va donner verdict 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 j'ai aussi le démon aléatoire ou ya 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 ben on va voir parfait oh parfait parfait qu'est ce que parfait ça non mais c'est parfait ça ça se passe très bien ah alors là là ça change tout continuez sur votre lancé un choix tactique intéressant je vois ce que vous voulez faire là je le bloque à moins que je vende tout et que j'aille chercher le niveau d'après bon on verra c'est un peu risqué je pense de faire ça par contre là je vais mettre lui quand même plus en mettre comme ça ou là ah c'est le gros affrontement plus contre lui où il est bon on va voir ce que ça va donner bon là je vais pas perdre la partie pour ça mais autant que lui ce petit serviteur je lui donne un maximum de chances d'aller plus loin et que je lui donne 20 directement est-ce que si je vends un 2 donc à chaque fois j'en vends je donne ça trois fois trois serviteurs façon aléatoire ça veut dire que je vais en vendre 3 4 5 je peux en vendre 5 5 x 3 15 il se retrouvera à 18 c'est pas mal un plus les trois autres que je vais récupérer donc 18 et 9 ça ferait 27 ça ferait un bon à mon bon bon petit truc là franchement oui puis je vais je peux évoquer un démon aléatoire aussi si mon dernier ferritur meurt donc on va voir la tendance à perdre lui donc je me méfie quand il est comme ça ok c'est lui qui me qui me dérange mince c'est pas terrible ça c'est pas terrible ça c'est bien ça c'est parfait 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 j'utilise pas mon option c'est pas mal du tout 66 et réincarnation ça c'est encore mieux je vais réincarner l'autre alors vous débrouillez bien et en plus on va changer de niveau allez hop la chance c'est de mon côté débrouiller Sous-titrage ST' 501 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 Non plus c'est lui qui m'a machiné, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que je fais avec cette histoire ? Parce que lui comme il m'a machiné c'est pas mal aussi. On va faire comme ça. Un intéressant et lui je vais le mettre comme ça. On va bien faire comme ça. Ouh là on a deux. Ouh. 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 Ça si je pouvais l'éliminer lui. Ça c'est bien. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. Là. Une grosse bataille et un adversaire de moi. On n'est plus que quatre. Au travail. Continuez sur votre lancer. Ça je peux le prendre. Je prends ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Et je prends celui-là aussi. C'est important. J'aurais dû le mettre et mettre l'autre après. Ouais. J'ai mal joué. J'aurais dû faire l'inverse. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais pu mieux faire on va dire. Il y a des murs là. Oui. Ça ça va être costaud. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. On va voir ça. Tu as puissé jeu en jeu. C'est bien. C'est pas grave. Je vais faire mieux. Vos serviteurs ont vraiment tout donné Je peux pas On se lance des piques Je suis embêté Il a mis des cartons à tout le monde lui Je suis vraiment embêté là les amis J'espère pas perdre de 40 points quand même Mais là je prends un risque Je bloque le truc C'est celui-là qui me gêne J'ai pris un serviteur pour rien Voyons si vous parvenez à rester en tête Pas terrible ça Oh la c'est pas terrible Oh la c'est pas terrible du tout Ah ouais ça c'est pas terrible du tout Oh la c'est l'air Je joue contre lui en duel, c'est à moitié mort là, un truc pareil, bon. Par contre ça je prends un, deux, et trois, et puis on dirait on va rendre le bazar parce que... Bon je le mets sur qui ? Je pense pas que je puisse renverser la situation avec un tour de passe-passe comme ça. Mais bon on va voir. Parce qu'il a des gros quand même, il a des très très gros donc c'est compliqué. Tout le monde vous a dans le collimateur, faites attention ! 52, 155. Oh la, 9 points à 3 z, non c'est une blague ! Ah, pas bon ça ! Ah mais... C'est injouable, injouable, injouable ! C'est injouable, la combinaison des deux est injouable. J'assure quand même une deuxième place, c'est plutôt pas mal. Une cote à 5200, c'est vrai que je suis bien remonté parce que j'étais reparti de zéro. Et avant j'étais à plus de 7000 mais... Ah c'est marrant, top 4, 1111 ! Bon j'ai fini deuxième, c'est plutôt sympa de terminer la vidéo comme ça. C'était quand même un peu compliqué aujourd'hui. Bon je vais m'arrêter là les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !